bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous parler d'un coffret qui vient tout juste de paraître aux éditions grancher il s'agit des charmes magiques 75 cartes de rituel par patrick guérin alors patrick guérin qui a fait beaucoup fin qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur le sujet justement donc la magie la magie de protection notamment moi j'en ai plusieurs de ses livres et j'aime beaucoup ces livres sur la magie de protection les autres je les ai pas trop lu mais j'en ai sur la magie de protection je les trouve très intéressant ici nous avons donc ce coffret donc qui est paru chez grancher un très joli coffret c'est une nouvelle collection il y en a eu un autre qui est paru notamment enfin il y en a eu plusieurs mais il y en a même je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps c'était la réédition de l'oracle fontaine par emily porte donc on peut voir que le le coffret est dans le même style en fait donc c'est une nouvelle collection les les écritures les motifs en vert ici sont en relief au niveau du toucher je trouve ça très joli c'est très classe et donc à l'arrière on a tout de suite ici les cartes qui sont expliquées donc on sait ce qu'on achète quand on a le coffret sous les yeux puisque c'est bien expliqué je trouve c'est sympa les petites flèches voilà alors ce jeu ce n'est pas un jeu divinatoire comme vous avez pu le comprendre on ne fait pas de la voyance avec ce jeu c'est un jeu de cartes qui va nous permettre de de faire de la de la vie donc on a ici un livret voilà et à l'intérieur on a les cartes qui sont comme vous pouvez le voir grandes ce sont de grandes cartes alors les charmes magiques je vais commencer par vous montrer le livret chapitre 1 le monde des charmes donc on a ici une magie douce effectivement c'est une magie assez douce et assez simple puisque on va allumer des bougies on va éventuellement utiliser des huiles essentielles et puis on va donc invoquer un ange en fonction de son du charme qu'on a choisi donc c'est quelque chose d'assez simple que tout le monde peut pratiquer à la maison et ne vous inquiétez pas vous ne risquez pas de d'appeler des esprits malfaisants ou peu importe là c'est vraiment quelque chose de personnel c'est à dire que vous allez mettre poser une intention sur quelque chose afin d'activer des énergies pour que les événements prennent la tournure de votre choix c'est un petit peu ça l'idée et ces cartes nous permettent de focaliser notre 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 intention et de faire appel aux forces des anges alors la primauté des mots alors là oui le verbe est important puisque le verbe la parole est vibration et lorsqu'on lorsqu'on comment dire on a une intention et qu'on pose sa parole sur cette intention les énergies vibratoire vont forcément avoir un impact puisque les mots ont un impact des formules ciblées donc ce sont des thèmes qui sont qui sont ciblés il ya différents thèmes qui sont évoqués la famille la protection vous allez le voir de toute façon il ya 75 cartes donc il ya beaucoup de thèmes proposés la dualité bien mal donc ici ce sont forcément des charmes positifs d'ailleurs le créateur fait la distinction entre les charmes et les sorts donc les charmes qui seraient positifs et les sorts qui seraient négatifs puis croire ou ne pas croire alors en l'occurrence ces charmes ne font appel à aucune croyance particulière ce ne sont pas des charmes religieux donc ils sont voilà adaptés à tous la meilleure façon de charmer avec quelques petites techniques qui nous sont proposés donc on a des pentacles sur chacune des cartes avec les anges on a ensuite la possibilité à l'arrière des cartes de poser son pouce lorsqu'on récite l'invocation ce qui permet quelque part de magnétiser la carte ou du moins d'envoyer son énergie dans la carte les bougies les huiles essentielles donc on va windre certaines bougies avec des huiles mais c'est expliqué sur les cartes on n'est pas obligé de le faire puisque ça représente aussi beaucoup d'achats puisque si on doit avoir toutes les toutes les bougies avec toutes les huiles qui sont proposés dans les cartes ça va être compliqué on peut ne pas le faire on peut faire que la bougie on peut aussi faire brûler de l'encens moi j'aurais tendance à dire que tout est possible le plus important c'est d'y mettre l'intention et de réciter l'invocation en y mettant voilà l'intention la récitation donc voilà la façon de procéder on va d'abord convoquer l'esprit des sept forces célestes et angélique avec cette convocation ici j'aurais tendance à dire invocation mais peu importe et ici nous avons toutes les étapes puis la prière de remerciement après avoir formulé le charme on passe à autre chose on ne revient pas dessus ici nous avons donc tous les charmes qui sont catégorisés par ange donc michael gabriel samael etc et à chaque fois on a donc le nom de la carte renforcer l'estime de soi ici carte numéro 1 favoriser sa réussite sociale carte numéro 2 attirer la célébrité carte numéro 3 etc et à chaque fois on a un texte qui explique le domaine d'action de l'ange en question donc on a chaque ange à plusieurs cartes et elles sont classées donc par couleur voilà et on a en plus ici à la fin donc les les charmes qui sont classés par domaine bien-être et santé on va voir c'est la carte 1 8 10 22 23 et 26 si on veut relation aux autres c'est ici famille et foyer c'est ici vous voyez on a la possibilité de voir toutes les catégories donc ça c'est pour le livret les cartes les voici alors je vais vous montrer comment elles sont de quoi elles sont composées également exactement donc ici le nom de l'ange michael avec sa couleur donc le jaune puisque chaque ange à une couleur différente comme vous pouvez le voir il ya différentes couleurs ça nous permet de repérer les cartes plus rapidement donc on à l'ange michael ici renforcer l'estime de soi c'est le nom de la carte et c'est le but du charme ici en bas à gauche on a un petit icône c'est bien-être santé pour cette carte alors que pour celle d'après par exemple favoriser sa réussite sociale ça va être réussite et gloire avec le petit trophée donc voyez ça nous permet de de voir quel domaine de quel domaine parle la carte ici nous avons le numéro de la carte en bas à droite ici nous avons des instructions réaliser ce charme en lune montante avec une bougie jaune de l'huile de lavande on le lit à voix haute le premier jour un dimanche et le second jour un jeudi cette fois de suite donc on va le lire cette fois le dimanche et cette fois le jeudi voilà et entre deux le créateur nous conseille de replacer la carte dans le paquet de ne plus l'utiliser moi j'aurais tendance à dire vous pouvez aussi la laisser sur votre hôtel votre votre lieu de prière et si vous avez mis un témoin parce que moi c'est ce que je fais je mets un témoin en fait au centre du point du pentacle un témoin c'est une charge ça peut être une photo ça peut être des cheveux ça peut être un bout de papier avec le nom de la personne alors le nom de la personne ou alors son propre nom on peut mettre ses propres charges les poils de son animal de compagnie ou alors voilà les lâches une charge qui représente la personne pour laquelle on fait le soin sachant que il faut son autorisation bien entendu puisque sinon c'est pas forcément correct donc il faut demander son autorisation enfin c'est la personne qui va surtout venir nous demander d'intervenir pour elle un proche par exemple donc on peut placer une charge moi je trouve que c'est encore plus efficace de laisser entre les deux jours en question en place le la charge avec le le pentacle mais c'est pas obligatoire bien entendu ici à l'arrière donc on va venir placer son pouce pour pouvoir un petit peu magnétiser la carte et on va lire donc l'invocation ici je vais vous la lire pour vous ayez un exemple donc cette carte c'est pour renforcer l'estime de soi c'est un charme à michael je vous invoque aux vous anges lumineux solaire au nom du pouvoir de malaïm et loa et nakiel et vous heureux esprit qui avez été créé pour jouir de la gloire de voir la face de celui qui est assis sur les chérubins venez à moi ange plein de force par le nom divin de chadet au nom de la première lumière pour éclairer mon chemin aujourd'hui je me nourris de votre présence qui m'insuffle la confiance en moi la persévérance en mes projets la joie de rayonner comme je suis et le plaisir d'être moi même lumineux et resplendissant à mes yeux et aux yeux des autres au vous bon et puissant ange michael continuez à m'accorder votre rayonnement et vos bons fluides afin que je puisse dans l'estime de moi même rayonner en toute occasion et en tout lieu agissez sur moi afin que je m'aime et m'estime que je respecte mon image et que mes vibrations personnelles se réhaussent et rayonnent tout autour de moi à l'image d'une bougie qu'on rallume que votre flamme se pose sur moi je vous invoque ange michael par le nom de l'astre qui est le soleil et vous supplie d'employer votre puissance en ma faveur soyez moi favorable afin que je vive fier de moi totalement et libre donc vous voyez c'est une prière qui est positive c'est d'ailleurs on peut y retrouver un petit peu des notions de la loi de l'attraction quelque part de la pensée positive et quand on va lire ça cette fois le dimanche et cette fois le jeudi il faut le lire en y mettant l'intention bien entendu il faut pas juste que lire en pensant à autre chose il faut y mettre l'intention c'est important et on va donc en plus d'y mettre l'intention faire appel aux forces des anges donc ça va nous permettre finalement de combiner un petit peu nos propres énergies vibratoires à celles des anges favoriser sa réussite sociale attirer la célébrité gagner l'estime des autres favoriser ses projets personnels avoir la reconnaître la reconnaissance qu'on mérite attirer la faveur d'une personne puissante développer sa confiance en soi ensuite on change d'ange donc gabriel donc à chaque fois dans le saut en haut on a le nom de l'ange principal donc gabriel en l'occurrence et en dessous on a le nom d'un autre ange donc qui vient un petit peu préciser la caractéristiques de gabriel par rapport au domaine qui est ici qui est ici proposé favoriser la réussite scolaire d'un enfant trouver le calme intérieur protéger son foyer trouver un domicile réussir les démarches d'une adoption améliorer les rapports avec ses parents être attirant restaurer la paix dans la famille favoriser une naissance améliorer l'entente avec ses enfants se protéger des gens mal intentionnés améliorer ses pouvoirs médiomiques ensuite c'est samaël on est en rose ici sortir d'une procédure juridique accroître son énergie vitale accroître sa puissance sexuelle gagner une compétition sportive accroître ses facultés intellectuelles favoriser sa guérison se protéger de ses ennemis avoir gain de cause contre des rivaux accroître sa volonté faire cesser les calomnies puis ici rafael favoriser les rencontres sur internet réussir ses études attirer les clients sortir d'une procédure administrative gagner un appel d'offre réussir un examen scolaire favoriser la signature d'un contrat améliorer sa communication avec les autres faciliter la vente d'un bien se faire des amis puis ici les charmes à sachiel sachiel je pense peut-être j'ai pas l'habitude au niveau de la prononciation favoriser la prospérité financière obtenir un prêt ou un crédit favoriser ses gains au jeu trouver un emploi réussir un entretien d'embauche obtenir une promotion favoriser une mutation professionnelle obtenir une augmentation de salaire améliorer sa mémoire et sa concentration améliorer les relations avec sa hiérarchie améliorer les relations avec ses collègues puis à naël entretenir ses relations amicales améliorer son réseau rencontrer l'être qui nous est destiné faire revenir l'être aimé protéger une union attirer la personne aimée qui nous ignore sauver son couple de la rupture vivre dans l'abondance développer des dons artistiques favoriser les rencontres obtenir plus d'affection de l'être aimé puis nous avons ici les charmes à cafiel purifier sa maison alors je vais vous lire celui ci pour vous montrer un autre exemple réaliser ce charme en lune descendante avec une bougie noire de l'huile d'oliban on le lit à voix haute le premier jour un samedi et le second jour un mardi neuf fois de suite moi j'aime beaucoup les charmes je les trouve très beaux par les les pentacles pardon je les trouve très beaux je vous invoque alors attendez là on a cafiel et dza fiel je vous invoque puissant ange cafiel au nom du pouvoir de sa fiel date qu'elle et à saïdi vous qui déniez écouter les prières de ceux et celles qui vous appellent au secours qui ont confiance et fois en vous je vous invoque aujourd'hui jour de saturne afin que par votre intermédiaire vous agissiez pour moi dans ma demeure les mauvaises ondes ont contaminé ces lieux le seuil a frémi et le bonheur en a disparu par l'entremise de vos génies du ciel et par votre puissance faites tourner les vents ce qui disperse les mauvaises énergies faites passer l'eau de la pluie pour laver et nettoyer ces lieux rallumer le feu qui repousse les vibrations négatives et les tourments et par les génies de la terre enraciner la puissance des bonnes vibrations au vous bon ange cafiel agissez pour moi et ma demeure en la purifiant de toute énergie contraire à mes besoins à mon bonheur et à la vie que je mène à l'intérieur libérer cet endroit de toute source négative qui n'y a pas de but et qui ne peut demeurer en votre présence car vous êtes lumière et puissance et vous seul pouvez rester à mes côtés en ce lieu de vie heureux alors pour le coup on peut en plus accompagner les charmes d'autres choses par en piscine faire une fumigation dans la maison mettre du sel placer des petites coupelles de d'eau également en gros faire appel aux éléments on peut par exemple donc en fait si vous voulez on peut adapter après personnellement il n'y a pas de il n'y a pas de souci je pense c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup personnaliser les charmes qui sont proposés puisque ça permet d'y mettre un peu son empreinte personnelle voilà protéger protéger son lieu de vie dissiper les rumeurs et le candiraton faire cesser la jalousie mettre fin à la malchance dans le domaine professionnel mettre fin à la malchance dans le domaine sentimental accroître ses récoltes favoriser l'agrandissement de son exploitation trouver la maison de ses rêves protéger ses domaines agricoles favoriser une transaction immobilière trouver l'acquéreur d'un bien immobilier voyez c'est vraiment très complet il y a beaucoup de choses qui sont évoquées beaucoup de thèmes différents il y en a pour tous les goûts pour tous les besoins pour toutes les occasions je trouve ça plutôt intéressant c'est plus ludique qu'un simple livre puisqu'il existe également voilà des livres même des livres de patrick guérin on va avoir ce genre de de rituel on va avoir même les seaux quelques seaux qui vont être dans le livre il va falloir aller photocopier etc c'est pas forcément évident là avec les cartes c'est vachement sympa c'est ludique on peut prendre la carte la poser sur son hôtel faire sa prière voilà je trouve ça plutôt intéressant une idée vraiment vraiment sympa et donc c'est paru chez granchet donc je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo un lien vers le site de l'éditeur si vous voulez vous procurer ce coffret ce sera donc plus facile pour vous n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos